Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Rassasie-moi de ton amour dès le matin, m'habitera au long des jours, ta joie sans fin, sans fin. Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, en ce vendredi, le 8 mai, nous fêtons Sainte Catherine de Saint-Augustin, la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin. Voyez-vous, c'est une Française, sous le nom de Catherine de Lomprey. Elle est née en 1632, et cette femme a déjà eu toutes sortes de grâces du Seigneur. En son cœur, elle veut déjà s'offrir au Seigneur pour, en réparation, en justice, pour tous ceux qui font le mal. Voyez-vous, c'est le grand mystère qui la concerne, son offrande d'elle-même, à la manière du Christ. Jésus est mort sur la croix, en réparation pour tous nos péchés. Catherine veut participer à ce mystère, en accueillant elle-même ses difficultés pour les offrir au Seigneur. Alors, simplement, Catherine de Saint-Augustin a été une des cofondratrices de la Nouvelle-France. Donc, nous pouvons nous appuyer sur elle pour qu'elle puisse nous montrer à passer à travers les épreuves, non pas uniquement pour nous éviter la souffrance, mais accueillir cette souffrance pour l'offrir, pour le bien de tout le peuple et en union avec le Seigneur. Alors, si vous voulez bien, préparons déjà cette célébration. Dès son enfance, la vie de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin a été marquée par la recherche constante de Dieu et l'abandon à sa volonté. Levant l'exemple de sa fidélité, reconnaissons la pauvreté de notre amour et implorons la miséricorde de Dieu, notre Père. Quand nous détournons notre cœur de celui qui a faim et qui crie sa détresse, montre-nous ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous refusons d'accueillir l'étranger et de visiter le malade, montre-nous ta charité. Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous préférons notre propre chemin à celui de l'Évangile, montre-nous ta lumière. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a fécondé les débuts de l'Église du Canada par la vie et les mérites de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fais que par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et s'approfondisse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint-Paul-Apôtre aux Éphésiens Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car nous ne luttons pas contre les hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Pour cela, prenez l'équipement de Dieu pour le combat. Ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. Tenez donc, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui nous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés afin de persévérer dans la prière pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, que Dieu mette la parole dans ma bouche pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile l'assurance nécessaire pour parler comme je le dois. Le psaume 118 Seigneur, apprends-moi tes volontés. Comment je garde et pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je veux méditer sur tes précètes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Allé, Alléluia Allé, Alléluia Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Allé, Alléluia Allé, Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. » Catherine était une mystique. Elle avait reçu des grandes grâces du Seigneur. Le Seigneur lui offrait de pouvoir s'offrir elle-même en victime pour les fautes des autres. Mais elle ne s'est pas contentée des grâces. Elle n'a pas dit « Le Seigneur, pourvois en moi les grâces, alors je peux m'assir sur mon steak. » Non, Catherine a voulu aussi accompagner les plus pauvres de la colonie. Pour elle, s'approcher des Amérindiens, connaître leur langage, s'engager envers eux, les nourrir, les soutenir dans leur pauvreté. Voilà comment Catherine a mis en œuvre les grâces qu'elle recevait du Seigneur. Or, il y avait beaucoup d'épreuves dans sa vie. Étant donné qu'elle s'était donnée en victime offerte au Seigneur pour répondre à la justice de Dieu, elle a reçu beaucoup d'épreuves. Mais cela ne l'a pas empêchée d'aimer. Cela ne l'a pas arrêtée dans son élan d'amour envers les autres. Au contraire, elle souhaitait ses malheurs pour pouvoir être une offrande encore plus crédible. Des fois, nous autres, nos malheurs nous font tellement de peines, nous font crier, nous font pleurer, nous font chialer. Et si, au lieu de cela, nous offrions au Seigneur ces peines, que nous les offrions au Seigneur pour qu'il puisse en faire un bouquet de fleurs, qu'il puisse profiter de notre offrande, pas de notre malheur, de notre offrande, pour en faire un bouquet de roses qui parfument notre monde. Car voyez-vous, quand nous sommes des gens qui gardons le sourire malgré les épreuves, qui continuons de vouloir aimer, qui continuons de vouloir donner, alors nous sommes des disciples du Christ. Faites-le à votre mesure. Vous trouverez des choses à votre manière. N'essayez pas de faire comme Catherine de Saint Augustin. N'essayez pas de faire comme tous les autres saints. Le Seigneur vous a donné un moyen à vous, une vocation à vous. Trouvez-la, accomplissez-la. Et si jamais vous n'en avez pas, eh bien, prenez celle de Catherine. offrez vos pauvres misères au Seigneur pour qu'ils puissent agir à travers vous. Aujourd'hui, nous offrons dans le pain et le vin les personnes qui sont seules, les personnes qui n'arrivent pas à pouvoir trouver dans le monde des personnes qui puissent leur montrer l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. que ces personnes puissent trouver un signe que cet amour est pour eux, aujourd'hui et maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendrons le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions à l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie, Pascal exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint-Tré-Saint est le Seigneur, Dieu de l'université, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Saint-Tré-Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. au nom du Seigneur, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous, le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans une seule famille, nous osons reprendre cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-ce demande-parole et je serai guéri. Sous-titrage Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous devez avoir remarqué dans les derniers jours que nous avons eu beaucoup de saints qui ont travaillé en terre canadienne, en terre de la Nouvelle-France. Notre pays a été bâti sur la religion, bien avant l'économie. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer de vivre notre foi en l'honneur de nos ancêtres, en l'honneur de ceux qui ont colonisé ce pays. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit-Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada